Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga de la fertilité. Aujourd'hui on va travailler sur l'ouverture de vos hanches afin de permettre à votre sang de bien circuler dans votre système reproducteur et on va également travailler sur vos inversions. Le but de cette séance, que vous vous connectiez à votre corps tout en vous offrant une récréation, un temps de pause. Je vais commencer par m'asseoir sur mon tapis. Je peux choisir d'étendre mes jambes ou bien de les plier comme je ressens que c'est le mieux pour moi. J'ai le dos bien droit comme si le sommet de mon crâne était attiré vers le ciel. Mes mains sont détendues, relâchées posées contre mon ventre, sur mes genoux ou au sol et j'écoute ma respiration. Je sens mon ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. Je vais détendre ma nuque Je fais des ronds avec ma tête dans un sens comme si j'essayais de dessiner un cercle avec mon front puis je change de côté je fais des cercles dans l'autre sens Je sens ma nuque se détendre le haut de mon dos également Puis je reviens au centre j'étends mes jambes en face de moi j'inspire, main au ciel j'expire, je plonge en avant j'attrape mes pieds, mes genoux, mes chevilles là où je sens que c'est le mieux pour moi j'essaye de ressentir la flexion au niveau de mes hanches et je laisse ma tête lourde s'approcher doucement de mes genoux Puis je me redresse et je bascule en papillon Mes deux voûtes plantaires se touchent mes genoux sont attirés vers le sol j'ai le dos bien droit et mes mains attrapent mes chevilles Je regarde en face de moi et je sens mes hanches s'ouvrir à chaque inspiration et à chaque expiration J'inspire, j'envoie les mains au ciel et j'expire, je fais une torsion sur le côté gauche Je regarde derrière moi J'inspire, main au ciel et j'expire une torsion de l'autre côté Je regarde au-dessus de mon épaule J'inspire, je reviens au centre et je rebascule en papillon Je peux faire des petites rotations avec mes hanches J'écoute vraiment mon corps et je fais ce dont il a besoin aujourd'hui Je peux également envoyer tout l'air que j'inspire vers mes hanches en conscience, en image à l'intérieur de moi Je visualise le trajet de mon souffle vers mes hanches Je garde l'alignement de mon dos bien droit et je me concentre sur ma respiration Si une pensée me vient je l'accueille mais je ne m'attarde pas dessus Je reviens à ma respiration et à ce qu'il se passe à l'intérieur de moi Je rassemble mes genoux et puis je vais pivoter d'un côté puis de l'autre avec mes deux genoux pour ensuite basculer dans la posture du bateau j'étends mes jambes en face de moi et j'étends mes bras Si je le souhaite et pour rendre la posture peut-être plus confortable je peux poser mes mains sur mon tapis Ici je garde le dos droit Ce sont mes abdominaux qui sont engagés Je n'oublie pas de respirer Je ne coupe pas ma respiration Je vais ensuite poser mes pieds au sol et basculer dans la posture du yogi squat Je garde le dos bien droit et je cherche à ramener mes fesses vers le sol Mes coudes sont au niveau de mes genoux Mes mains en prière Je peux me redresser et faire un squat plus haut si je le souhaite Je reste vraiment là où j'en suis aujourd'hui Le but de chaque posture ce n'est pas tant de la faire à la perfection ou qu'elle ressemble à une certaine manière Le plus important c'est ce que moi je ressens à l'intérieur de mon corps et c'est sur ça que je dois me baser Puis je rebascule au sol Et je reviens dans la posture du bateau Les jambes en face de moi Les abdos engagés Les mains au sol ou bien étendues au niveau de mes genoux Je pense toujours à bien respirer et à ne pas couper mon souffle J'étends mes jambes en face de moi et je vais venir basculer sur le dos Je plie mes genoux et je décolle mes fesses du tapis Je cherche à créer une longue ligne de mes genoux à mes hanches jusqu'à mes épaules J'engage mes fesses j'engage mes cuisses Je peux entrelacer mes doigts sous mes fesses ou bien laisser mes mains sur le côté ou encore soutenir mon bassin en plaçant mes mains au niveau de mes hanches Et je sens mon coeur qui s'ouvre Je sens mes côtes également s'ouvrir Et si j'ai besoin de faire une pause je peux ramener mes fesses également au sol Et je ressens le pouvoir dans chacune de mes cellules pas uniquement dans mes jambes mais également dans mes bras dans mon ventre dans mon dos C'est tout mon corps qui travaille ici Je repose mes fesses sur le tapis Je ramène mes genoux vers moi et j'étends mes jambes J'ouvre ensuite mes jambes de chaque côté comme si je cherchais à faire le grand écart Je peux positionner mes mains Je reviens sur mes genoux ou sur mes cuisses si je le souhaite Puis je reviens au centre J'ouvre mes hanches Et je reviens au centre J'expire, j'ouvre mes hanches Puis je reviens au sol Et sur la prochaine expiration j'ouvre à nouveau mes hanches Je vais rester dans cette posture Je sens mes hanches qui s'ouvre Je sens mes hanches qui s'ouvrent Puis je reviens au centre Je plie mes genoux Et je vais basculer en chandelle Sur vos prochaines respirations Je vous invite à faire ce que vous ressentez Ce que vous avez envie d'essayer aujourd'hui Que ce soit pédaler vos jambes Que ce soit les ouvrir sur le côté Les ramener vers votre tête Vraiment écouter votre corps Dans cette posture d'inversion De chandelle Votre sang circule plus spécifiquement vers votre système reproducteur Ce que vous recherchez absolument durant votre projet de conception Et l'idée ici Ce n'est pas tant que je vous dise quoi faire Mais plutôt que vous preniez du plaisir A essayer certains mouvements A tester des choses Et à faire ce dont votre corps a besoin Là maintenant, aujourd'hui Et ce dont moi j'ai besoin là tout de suite Ce n'est peut-être pas ce dont vous Vous avez besoin là maintenant Donc vraiment écoutez-vous Testez des choses C'est vraiment votre temps de pause De récréation Puis je reviens en douceur Une vertèbre après l'autre Pour m'allonger sur mon tapis Et je vais prendre quelques instants Pour me reconnecter à mon souffle Dans cette posture de repos Mes mains sur mon ventre Mes yeux ouverts ou fermés Et j'écoute ma respiration Sous-titrage Société Radio-Canada Je plie mes genoux J'envoie mes pieds vers le ciel Mes mains vers le ciel Et je me retrouve dans cette posture Du mort-vivant Du zombie Chaque partie de mon dos touche le tapis Et je me détends Je me relaxe dans cette posture Puis je ramène mes jambes sur le tapis J'attrape mon genou droit Et je vais faire une torsion En envoyant ma main gauche Sur mon genou droit Du côté gauche Je vais en télézag J'attrape mon genou droit J'attrape mon genou droit Je reviens au centre, je vais changer de côté, je plie le genou gauche, je l'attrape avec ma main droite et je bascule sur le côté. Les torsions sont vraiment des exercices hyper opposants pour votre corps après avoir travaillé sur les inversions. Je reviens au centre et je bascule sur le ventre, dans la posture du sphinx, je regarde en face de moi, buste relevé, les coudes sous les épaules. Et je vais ensuite envoyer mes fesses à l'arrière pour basculer dans la posture du chiot. J'essaie de garder mes jambes à 90 degrés et j'essaie de ramener ma poitrine vers le tapis. Je sens mes épaules qui travaillent ici, que je détends après toute cette posture de chandelle que je viens de faire juste avant. Je n'oublie pas de respirer. Et si je le souhaite, je peux également choisir de faire la posture de l'enfant en envoyant mes fesses sur mes chevilles et en détendant tout mon dos. Je rebascule en sphinx, je regarde où mon sternum pointe et je m'allonge entièrement sur mon ventre. Je détends tout mon corps et je vais profiter de cette dernière posture pour assimiler tous les bienfaits de la séance. Je sais qu'au travers de tous les mouvements que j'ai faits là, sur mon tapis, j'ai dynamisé tout mon système reproducteur, ma circulation sanguine. Et tout ça, c'est tellement important dans mon projet de conception. Je sais qu'avec ces 15 minutes, j'ai aidé mon corps. Je sais que je lui ai donné ce dont il a besoin. Peu importe que je sois souple ou que j'arrive à faire telle ou telle posture, l'essentiel c'est de faire ce qui me fait du bien et c'est parfait ainsi. Sur ces dernières minutes, j'essaie de me concentrer soit sur ma respiration. Je peux également décider de me projeter dans ma maternité si ça me fait du bien, de parler à ce bébé que j'attends avec impatience. Je m'offre un temps de pause de qualité, en fonction de mes besoins, de mes ressentis et de mes envies aujourd'hui. Je privilégie les pensées positives. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je reviens maintenant à ce qui m'envoie. Je peux bouger les mains, les pieds, ouvrir mes yeux si je les avais fermés, m'étirer, réveiller mon corps en douceur, revenir à la réalité en douceur. ... Et je me relève doucement. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance de yoga de la fertilité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avec tous les mouvements qu'on a travaillés aujourd'hui, vous avez permis à vos hanches de s'ouvrir, à votre système reproducteur d'être bien oxygéné, de relancer votre circulation sanguine. Et tout ça, c'est bénéfique pour votre corps pour ce cycle-là. Ça lui permet de se préparer en douceur à l'ovulation qui arrive. Et vous pouvez vous dire que vous faites tout votre possible et surtout que c'est suffisant comme ça. En tout cas, je vous envoie toutes mes belles ondes et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me permet vraiment de savoir que ces séances de yoga vous plaisent. Et ça m'encourage à continuer à vous en proposer toujours plus sur cette chaîne. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501